Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo tech aujourd'hui pour le test du nouveau casque Turtle Beach Stealth 600 Gen 2, un casque sans fil pour Xbox et Windows 10. Il s'agit ici de la vidéo en V2, on avait fait une première V1 que certains d'entre vous ont vu et on a eu des remontées avec des petits oublis donc merci à Mickael et Curtis donc voici la nouvelle vidéo de présentation de ce casque. Alors ce casque, là c'est la version blanche, il existe en version noire, c'est vrai que typiquement j'aurais plutôt acheté la version noire mais en fait cette version blanche est encore plus jolie. C'est en plastique, un plastique mat, ça fait plutôt qualitatif, c'est vraiment agréable, ça fait solide avec des réglages et pour le coup on apprécie, la qualité de finition est vraiment bonne. Il y a vraiment un gap qui a été fait chez Turtle Beach sur la qualité de finition et c'est vraiment vraiment agréable. Donc ce casque sans fil Xbox, alors pourquoi sans fil ? Alors Xbox sans fil, oui, alors ça d'accord, alors certains ont des récepteurs mais là c'est pas le cas, c'est-à-dire que celui-là il utilise le protocole sans fil Xbox, donc le même bouton que vous utilisez pour synchroniser vos manettes. Donc là, juste à côté du port USB-C qui sert à recharger, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, vous appuyez sur le bouton de votre console et hop, les deux sont synchronisés, le casque est reconnu par votre console et vous avez accès directement à certains réglages depuis le casque et pas que depuis votre console, notamment sur les réglages des volumes, mais on y revient tout de suite. Donc compatible Xbox, compatible Windows 10 si vous achetez le petit adaptateur sans fil Xbox, pour trouver le lien juste en dessous, il a une autonomie d'environ 15 heures, donc autant dire que c'est largement suffisant, on joue généralement pas jusqu'à 15 heures, mais moi qui fais des sessions de 2, 3, 4 heures en tout cas, impeccable, pas de signe de fatigue, pas de coupure intempestive, rien du tout, au top. En termes de confort, des petits coussinets bien renforcés en tissu, compatibles avec les lunettes, ça c'est important pour tous ceux qui ont des lunettes, voilà, et d'un point de vue ergonomie, un micro, hop, rabattable, juste là, voilà, et qui en même temps, hop, se rabat, hop, sur le côté si vous trouvez qu'il est trop loin de votre bouche ou qu'on vous entend pas assez. Chose plutôt sympa et vraiment intelligente, voilà, hop, je le mets, donc là, le micro, il est rapproché, mais si à un moment vous voulez couper le micro, vous avez pas un bouton dédié comme beaucoup de casques, non, simplement, hop, vous le remontez, et quand vous le remontez, le micro est coupé, vous avez un petit son qui vous dit que, bah justement, le micro est coupé, donc on ne vous entend plus, et vous pouvez interagir avec les gens autour de vous, tout simplement, ne pas faire profiter tout le monde de ce qui se passe autour de vous. Donc, hop, on le range, voilà, ensuite, alors, donc, on a pas mal de boutons, enfin, pas mal de boutons, pas tant que ça, vous allez voir qu'il est assez simple à utiliser, c'est ça qui est bien. Alors, sortie de l'USB, c'est du bouton synchro, vous avez, hop, juste là, le bouton d'allumage, vous restez appuyé dessus, il s'allume, vous restez appuyé dessus, il s'éteint, mais si vous faites des coups de pression quand il est allumé, en fait, vous activez le Super Human E-Ring, le Super Human E-Ring, c'est un mode de son unique chez Turtle Beach, il n'y a que Turtle Beach Kill, là, et en fait, qui permet d'entendre des sons un peu plus spécifiques dans certains jeux, comme des pas derrière vous, enfin, autour de vous, des rechargements d'armes, des sons qui sont pas forcément perceptibles dans les jeux ou pas depuis votre télé ou depuis certains casques et qui vous permettent, bah, potentiellement d'anticiper certaines actions, on pense notamment à tous les FPS. Donc ça, voilà, activable avec le bouton d'allumage qui est là, juste à une petite pression. Ensuite, le bouton mode, donc ça, c'est les différents modes de son, donc en fait, ces différents réglages d'équaliseur, vous en avez quatre, par défaut, vous avez le premier qui est le Signature Sound, qui est un peu le paramétrage sonore, en fait, Turtle Beach, donc une qualité qui est déjà super claire, on a une bonne spatialisation, on a un bon son, et vraiment, tout est bien rendu. Ensuite, vous rappuyez dessus, hop, toujours sur le bouton mode, vous avez un double bip, parce qu'en plus, vous savez dans quel mode vous êtes, qui, lui, met en avant les basses, vous rappuyez trois bips, amélioration des basses et des aigus, une nouvelle fois sur mode, vocal boost, donc là, en fait, c'est vraiment une amélioration de tout ce qui est voix dans les jeux, s'il y a un moment dans des échanges, bah, c'est vrai que dans certains jeux, on n'entend pas tout le temps bien les échanges, ils sont peut-être des fois un peu camouflés par la musique, bah là, hop, ça les met en avant. Donc là encore, voilà, on a les modes qu'on veut, on peut les changer à la volée dans les jeux, et ça, c'est super agréable. Pour tout ce qui est son, donc, on va rester sur l'écoute, le son est compatible, enfin, le casque est compatible de Beatmos, alors par contre, il faudra rajouter une petite application supplémentaire, vous avez le lien, hop, juste en dessous, cette application est compatible Xbox et Windows 10, c'est une application Microsoft qui permet, en fait, d'obtenir la licence de Beatmos. Le son du casque, enfin, du micro, là aussi, très très bon, c'est vrai que j'ai toujours une petite appréhension sur les casques sans fil, sur certains casques, voilà, on a des casques avec un très bon son, bien fini, sans fil et autres, et puis quand on arrive sur le micro, on dit, ah, je t'entends pas bien, ah, bah là, il y a de l'écho, attends, je t'entends loin, bah là, c'est pas le cas. En fait, aujourd'hui, j'utilise, enfin, avant, j'utilisais surtout un casque filaire, mais par contre, il fallait régler les volumes dans l'interface de la console et tout, là, non, on m'entend juste super bien. Donc ça, c'est quand même hyper appréciable, parce que l'avantage d'un casque de gamer, c'est pouvoir écouter et pouvoir parler. Et donc, justement, on en revient à ça. Vous avez, après le bouton mode, hop, deux petits réglages. Donc celui du haut, qui est le réglage général, le volume, en fait, du jeu, le volume global du casque, et là, hop, le volume des discussions. Et ça, c'est juste génial de l'avoir là, parce que généralement, on l'a sur la console, il faut passer par l'interface, c'est pas facile à accéder, vous êtes obligé d'arrêter de jouer, pour aller dans le menu de la console, ben non, là, c'est juste accessible ici. Donc en fait, à tout moment, vous pouvez mettre les autres joueurs plus forts, plus faibles, parce qu'ils n'ont pas tous des Turtle Beach, hein, il faut croire. Et donc, vous pouvez régler vraiment le niveau sonore global des échanges. Donc, en fait, on a tous les modes qu'on attend d'un casque gamer, à un prix correct, puisqu'il est à 99 euros, et ça, c'est plutôt cool. Un casque sans fil, avec différents modes de jeu, compatibles Dolby Atmos, un micro rétractable, et super intelligent, qui se coupe quand on le remonte, ben, pour 99 euros, j'en connais pas des masses. Donc là, ben, pas mal d'avantages, en tout cas, pour ce casque Turtle Beach Stealth 600 Gen 2. Si je devais redire quelque chose, éventuellement, ben, c'est vrai qu'il est très rigide, donc, au bout de quelques heures de jeu, ben, on peut avoir une sensation de compression. Alors après, ben, c'est lié à la physionomie de chacun. Bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Alors, c'est vrai que je le trouve un peu dur pour ça. Et peut-être l'absence de Bluetooth, c'est vrai qu'on aura bien pouvoir l'utiliser sur son mobile aussi, pas que sur sa Xbox ou son PC, mais pour ça, il faudra passer à la gamme au-dessus au Stealth 700, qui, lui, a le Bluetooth. Mais sortie de ça, c'est du tout bon. Un bon confort, un casque solide, un son hyper agréable, des réglages facilement accessibles, pas de boutons de chaque côté, on confond à gauche, à droite, mince, où est le volume, où est tout ça. Tout est du même côté. Bref, enfin, voilà, un casque vraiment bien conçu, je vous le conseille. Il est compatible Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X aussi. Donc ça, c'est à noter, c'est important, puisque vous pouvez le prendre aujourd'hui, et quand vous aurez votre série S ou votre série X, ça fonctionnera toujours, et ça, c'est pas négligeable. Voilà ! Bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr pour une nouvelle vidéo de jeu ou de tech. Voilà ! Allez, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501